T'as écrit un livre à micro fermé. Tu fais un portrait sur le monde de la radio au Québec dans les années 80. C'était quoi cet univers-là à ce moment-là? Les plus grosses vedettes, c'était les gens de la radio plus que de la télévision. C'était vraiment des rock stars. C'est complètement fou. C'était des histoires avec les partout en studio. Pendant qu'ils étaient en ondes, les directeurs des programmes avaient un budget pour acheter de la drogue aux animateurs. T'avais un code en ondes où l'animateur ouvrait son micro et il disait... Il est temps que le pharmacien passe. T'avais un gars qui arrivait avec de la drogue dix minutes après. Il y avait-tu des ententes avec la police? Dans tes histoires, tu dis qu'à un moment donné, il y a du monde qui a mal viré. Il y en a-tu d'autres que ça a vraiment mal fini pour eux? Lui, c'était un gars qui travaillait à l'époque à la CKMF, qui avait tous les talents, mais des gros problèmes de drogue. À l'époque, tout le monde en avait un peu, puis ça s'est rendu jusqu'à tuer quelqu'un. Selon toi, quelle personne à la radio, quelle personnalité publique gagne le plus d'argent si on enlève Véronique Lutier? C'est pas Véronique Lutier, c'est... C'est pas Véronique Lutier, c'est... C'est... C'est...